Ça c'est le 2, c'est du haut. Ah c'est du haut, voilà. C'est là-dessus qu'il y a à peu près 10 millions d'objets. Oui, d'accord. À savoir 200 par millimètre carré. C'est ça, oui. Votre objet, votre objet. Donc moi c'est 6h43 Sirius et moins 16 en déclinant. Donc c'est le sud, mais bon c'est couvert quand même par le Palomar. Voilà, ça correspond à moins 18. D'accord. Ce qui fait que notre coordonnée pour la pose 1, ça correspond à la 13, 43. 13, 43, donc là elles sont toutes classées là, c'est ça ? Oui, elles sont classées là. Par ordre numérique, bien sûr. 13, 43. Non, bon, ok. Au revoir. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà la surprise qu'un astronome quand il veut observer Sirius et qui se dit, je vais regarder sur les plaques de l'atlas du ciel, où est Sirius. Ben voilà, il a une tâche comme ça. Et à elle seule, Sirius fait une tâche qui a à peu près deux fois le diamètre du soleil sur le ciel. Donc la plaque ici a été totalement cramée par la lumière de Sirius qui a illuminé la plaque photographique. Et donc on n'a pas le moyen, comme on a d'habitude pour une autre étoile, d'observer non seulement l'étoile elle-même, mais toutes les étoiles qui sont autour. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a aujourd'hui une énigme autour de l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel. Et le plus incroyable, c'est que cette énigme date de plus de 2000 ans. Elle nous vient de l'astronome grec Ptolémée, qui est le premier à faire catalogue d'étoiles. Il a pris la précaution de les classer par couleurs, et Sirius est classé parmi les étoiles rouges. Or, lorsqu'on observe le ciel aujourd'hui, Sirius est une étoile éclatante, elle est d'une couleur blanche à la rigueur bleue, mais certainement pas rouge. Et c'est ça qui constitue l'énigme astrophysique. Il s'est sans doute passé quelque chose autour de Sirius il y a 2000 ans, et nous ne comprenons pas quoi. Parce qu'on sait en astrophysique à l'heure actuelle que les étoiles évoluent, elles changent de couleur au cours de leur vie. Mais une vie d'étoiles ce sont des milliards d'années, et certainement pas quelque chose qui peut se passer dans un espace aussi bref que 2000 ans. Donc cette énigme astrophysique, on a à l'heure actuelle assez peu de pistes pour essayer de la résoudre, mais quand même quelques-unes. Et l'une des plus prometteuses, c'est d'imaginer que Sirius n'est pas une étoile seule, mais qu'elle est accompagnée d'une petite étoile autour, une étoile compagnon. Et ce compagnon, cette petite étoile, fait le tour de Sirius, et peut venir de temps à autre si proche de Sirius qu'elle en perturbe la structure. Alors ce qui est amusant de constater, c'est qu'en fait on sait déjà qu'il y a autour de Sirius un compagnon. On l'a découvert il y a à peu près un siècle. Elle s'appelle Sirius B, c'est une naine blanche, mais malencontreusement elle est trop loin de Sirius pour pouvoir perturber l'équilibre de l'étoile. Et donc ce que nous venons chercher ici, c'est l'existence d'un autre compagnon, un deuxième compagnon, plus petit, et qui tournerait, qui viendrait se rapprocher autour de Sirius, puis s'éloignerait. On continue ou on reste comme ça ? Je trouve que c'est excellent. Donc il n'y a plus qu'à pointer Sirius. Aujourd'hui, au pic du midi, nous utilisons une caméra numérique et un masque occulteur particulier pour tenter d'observer les étoiles proches de Sirius. Bon là le télescope est pointé sur une région tout près de Sirius, dans un champ d'étoiles, et on va donc sans doute le déplacer, Sirius est sur la gauche, on va déplacer le télescope, progressivement jusqu'à amener Sirius dans le champ, donc on ne doit pas être très loin. Voilà, on voit déjà apparaître le halo. Sirius apparaît maintenant, voilà, on est centré et on voit extrêmement bien que c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Mais là on ne doit pas être centré sur l'occulteur. Non, on va la ramener, je pense qu'on doit avoir un effet fantastique déjà, voilà, ça c'est déjà le premier effet du masque, mais on n'est toujours pas centré, je pense qu'il faut le faire plus précisément. On voit encore un petit reflet parce qu'on n'est pas centré, et on voit déjà des étoiles. Voilà, et là c'est presque parfait, mais il faut encore un petit peu le bouger vers le... Voilà, là c'est vraiment superbe. Là on a vraiment une image complètement différente grâce à ce masque, et on peut uniquement grâce à ça voir maintenant les étoiles qui sont tout proches de Sirius. Et ça c'est là, c'est des traits faibles qu'on n'a pas vus avant, je crois. Le problème c'est qu'il y a une étoile juste sur l'égrette, là, ça c'est embêtant, là aussi. Alors tu sais ce qu'il faut, à mon avis, il faut monter le masque à trous à l'entrée du télescope. De cette façon on en fera disparaître ces égrettes parce que je pense qu'il faut faire ça. D'accord. Il n'y a qu'à le monter. C'est bon ? Je crois que c'est bon. Sur les merges brutes on voit déjà pas mal les étoiles, mais à mon avis on voit quand même que l'auréole nous gêne pour mesurer les positions. Il faudrait enlever l'auréole, c'est-à-dire de faire un traitement d'image, je pense qu'un truc comme un gradient ou quelque chose comme ça. Ça je pense qu'on pourra bien comparer. C'est juste pour mesurer la position parce que l'image réelle, c'est ça. Voilà, avec l'image qui a fait les eaux. Voilà, donc voilà, on voit l'effet quand même, c'est un effet important parce que ça crée des... Bon là on reconnaît le masque quand même. Voilà le masque et en fait Sirius qui est dessous. Alors les étoiles sur... Alors on peut comparer avec l'image que j'avais obtenue au Chili il y a 12 ans. Donc alors attends, moi ce que j'avais c'était sur cette image, ben voilà, on voit la brillante, c'est celle-là. Ça fait le triangle là, on voit bien. On voit les deux autres. Celle-là est un peu perdue dans le halo là. A priori ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé, mais on va les mesurer précisément. Chacune séparément, je te les donne dans l'ordre. Ça c'est la une. La 2, c'est celle-ci. Ok. La 3, celle-là. La 4 à côté. Après la 5, elle est là. Sirius est une étoile très proche. Elle se déplace sur le ciel rapidement par rapport aux étoiles plus lointaines qui paraissent immobiles. En mesurant la position de chacune de ces étoiles, nous allons pouvoir déterminer si l'une d'elles s'est déplacée exactement de la même quantité que Sirius sur le ciel, ce qui nous prouverait immédiatement que cette étoile est un compagnon de Sirius. Le suspense est absolu. S'il y en a une qui a bougé, c'est bon. Voilà. Donc là, on a les positions qui ont été faites au pic, celle de Chili. Et puis ça, c'est la différence. On voit que ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Moi, j'avais calculé, c'était 6.3, on a 6.9, et là, on avait 11.3 et c'est 11.6. Donc ce qu'on voit par les chiffres, en fait, c'est déjà qu'aucune des étoiles les plus brillantes se sont déplacées. À mon avis, ce qu'on pourrait faire pour mieux voir, c'est superposer les deux images. Superposer les deux images pour voir justement s'il n'y a pas une étoile qui bouge. Et puis ça va nous permettre aussi de voir le mouvement de Sirius. Donc là, la croix, ça nous donne la position qu'on a recongulée de Sirius. On va d'abord regarder peut-être ce qui se passe pour Sirius, et après on regardera pour les étoiles. Donc, c'est l'image du pic. Donc on voit les étoiles qui ont sensiblement la même position. Bon, c'est pareil, ils n'ont pas tout à fait la même allure, mais c'est parce que ce n'est pas le même télescope. Et si on fait superposer les deux images assez rapidement, on voit très bien que toutes ces étoiles sont fixes. Par contre, on voit très bien le mouvement de Sirius sur les douze années qui séparent ces deux clichés. On peut se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que cet objet qui est sans doute une étoile, mais on ne la retrouve plus. Peut-être que c'est ça, mais... On ne peut pas dire que ce soit vraiment une détection, parce que c'est vraiment dans le bruit de fond. Donc ça, effectivement, c'est un résultat qui peut paraître décevant, mais en fait, c'est un résultat très important. Parce qu'en fait, on a là, dans ces images-là, la preuve qu'aucune de ces étoiles ne peut être le compagnon, ce qui n'est pas en soi un résultat négatif. Parce qu'en fait, dans toutes les trajectoires qu'on a calculées, beaucoup placent le compagnon assez proche, et peuvent être très proche de Sirius. Donc maintenant, notre travail, sans doute, c'est de continuer à explorer une région qui est encore inaccessible, qui est tout à fait autour de Sirius. Alors ça, je pense qu'effectivement, on ne le fera pas avec ce genre de dispositif. Il faudra sans doute en inventer un autre. Et ça, c'est une autre histoire, évidemment. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que la poursuite du compagnon de Sirius continue. C'est ici, à l'Observatoire européen austral de Lassila, au Chili, que j'avais obtenu en 1986 des images de Sirius. Depuis, il a été inventé une toute nouvelle technique qui permet d'explorer une région beaucoup plus proche de l'étoile. Aujourd'hui, nous allons utiliser pour cela le télescope le plus puissant du site, avec son miroir de 3,60 m de diamètre. Il faut savoir qu'un télescope comme celui-ci a théoriquement une capacité, une acuité visuelle qui lui permettrait, par exemple, de distinguer deux phares de voiture à plus de 5000 km de distance. Or, en fait, l'atmosphère réduit considérablement ses possibilités. C'est grâce à l'optique adaptative que l'on peut corriger ses défauts. Le télescope va ici être couplé à ce banc d'optique. Il combine des techniques de calcul et d'analyse de la lumière qui rectifient presque totalement les distorsions dues à l'atmosphère. C'est aujourd'hui le dispositif le plus performant pour espérer détecter une petite étoile proche de Sirius. On va régler l'appareil en le testant sur une région de la constellation d'Orion. Donc là, on est dans un amas autour de Theta-Orion dont ce qu'on cherche, c'est une étoile, un système double très proche pour l'application de l'optique adaptative. On va emmener dans une des étoiles du trapèze d'Orion, qui est très brillante ici. Alors, par exemple, cette étoile ici. Donc là, on ferme la boucle, c'est-à-dire qu'on lance l'optique adaptative, on corrige les turbulences atmosphériques. Et ce qu'on voit, c'est que ce système, cette étoile, ce que je considère être une étoile, est en réalité un système double. Et on a ici les deux composantes du système. Vous pouvez s'abrir la loupe, d'un nouveau, por favor ? Là, on ré-ouvre la boucle. Donc c'est l'image sans l'optique adaptative, en imagerie classique. Et notre système double devient une étoile, simple. Pour atténuer la grande quantité de lumière provenant de Sirius, il faut encore installer un masque sur le trajet optique du télescope. Bon, alors, où est-ce que tu l'attends, ton compagnon ? Ah, oui, ça, c'est une bonne question. Alors là, un diamètre de masque, on attend là, dans cet angle de position. Nord vers le haut, l'Est vers la gauche. C'est le petit machin, là ? Oui, ça doit être ça. Ça, c'est mortel. Oui. Est-ce que ça serait bien de mettre la couleur, juste au moins pour... T'enregistres, là, ou pas ? Ah, oui. Pour les détections, c'est mieux, quand même. Pour la boucle est fermée. Oui, attention. Et optimisée aussi, c'est ça ? C'est un des résultats les plus spectaculaires de l'image, quoi. C'est qu'effectivement, pour la première fois, on voit le compagnon pratiquement sur l'image brute. Là, on a fait une réduction, mais il était présente sur l'image brute. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, elle est à 4 secondes et demie. Ça veut dire qu'en fait, cette distance même autour de Sirius, c'est pas plus que la distance entre le Soleil et Saturne. Donc, c'est effectivement extrêmement proche de l'étoile. Et en plus, cet objet, il est pas plus gros que la Terre. Enfin, à peu près comme la Terre. Donc, ça veut dire qu'on arrive à détecter un petit objet de la taille de la Terre, à une distance à peu près de celle de Saturne, autour d'une étoile aussi brillante que Sirius. Cette image est la meilleure jamais obtenue autour de Sirius. J'attendais cette image depuis très très longtemps. C'est grâce à elle, par exemple, que nous savons, pour la première fois, qu'il n'y a pas de grosse planète autour de Sirius. Mais elle n'a pas révélé d'autres objets autour de l'étoile. L'énigme astrophysique de Sirius n'est toujours pas vraiment résolue. J'ai débarqué dans l'astronomie à une période relativement faste, en fait, parce qu'à l'époque, tout le monde était euphorique. On venait, en fait, de découvrir un premier candidat, trou noir. Le trou noir, c'est effectivement ce que cherchent les astronomes depuis pas mal de temps. C'est un cœur d'étoile effondré sur lui-même, tellement dense qu'il en retient la lumière. Donc, c'est un petit peu une espèce de censure cosmique. Et en fait, c'est un peu le graal des astronomes depuis un certain temps. Je dis depuis un certain temps parce que, en fait, pendant toutes ces années, on a toujours cru trouver ces fameux trous noirs dans notre galaxie. Et on n'a actuellement encore aucune véritable preuve. Donc, en fait, c'est ce qui a constitué le début de mon travail. Mais essentiellement, bon, il y avait ces fameux trous noirs, mais il y avait aussi tout un bestiaire d'étoiles. Il y avait ce qu'on appelle des étoiles à neutrons, des naines blanches. Dans chaque cas, c'est une étoile qui est effondrée. En fait, c'est la deuxième vie des étoiles. Je préfère dire la deuxième vie que ce qu'on dit d'habitude. On dit toujours la mort des étoiles. Mais en fait, l'étoile qui reste, le reste de l'étoile, vit encore beaucoup plus longtemps que ce qu'elle a vécu pendant sa période lumineuse. Un certain nombre de ces étoiles résultent d'explosions. Et ces explosions, certaines, au moins, sont intervenues relativement récemment. Et en fait, dans l'histoire humaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à croiser l'histoire astronomique avec l'histoire humaine. C'est assez rare, parce qu'en général, l'échelle de temps, comme on dit, c'est-à-dire la durée des événements astronomiques est très très longue. On compte en millions d'années. Mais là, il y a des événements réellement sur lesquels on compte en milliers, voire en centaines d'années. Et alors, il y a un événement qui avait retenu mon attention à l'époque, de cette étude de ces fameuses explosions qui laissent ces résidus denses d'étoiles. C'était un événement relativement qui est devenu célèbre, une explosion d'étoiles qui a eu lieu en 1054. Et alors, ce qui est particulier dans cette explosion d'étoiles, c'est qu'il n'y en a aucune trace dans tous les textes européens. Et la seule vraiment information que l'on ait sur ce qui s'est passé en 1054 se trouve dans des chroniques chinoises. Dans le cinquième mois de la première année de la période du règne de Jiho, en juillet 1054, une étoile invitée est apparue le matin à l'est, gardant Tian Guan. Elle était visible le jour comme Vénus. Elle pointait ses rayons dans toutes les directions et sa couleur était rouge-blanche. Elle est restée visible pendant 23 jours. Alors, ça m'était un petit peu resté parce qu'une certaine façon, ça m'avait un peu, en fait, impressionné d'imaginer que, bon, de certaines façons, en différentes parties du globe, on n'avait pas toujours la même perception des choses. D'un côté, on l'avait totalement ignorée et de l'autre côté, on l'avait au contraire notée avec grande précision. Alors, en fait, j'ai été intéressé par la chose. J'ai commencé à consulter des encyclopédies en me disant, je vais trouver là une information complémentaire et puis je n'ai rien trouvé parce que l'histoire des sciences est faite de telle sorte qu'elle est en quelque sorte liée à une civilisation. On sait très, très bien raconter l'histoire des sciences européennes. On a Tycho Brahe, on a Newton, on a Galilée, enfin, on a tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on sort de cette sphère européenne, méditerranéenne, disons, on n'a plus rien. Et alors, sur les Chinois, c'est relativement spectaculaire. C'était vraiment une civilisation centrée sur l'astronomie en Chine. C'est les premiers observatoires qui ont été faits ont été faits en Chine. Il y avait des corps d'astronomes entiers payés par les empereurs pour observer le ciel et ils notaient tous presque puveleusement. Et alors, c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai recoupé avec un autre questionnement qui m'était venu en fait à la lecture d'un livre. et j'ai donc demandé à des astronomes chinois de m'éclairer sur un problème particulier qui concernait l'étoile Sirius. Alors, le problème de Sirius est assez clair. On a des indications qu'un astronome grec très, très célèbre, Ptolémée, qui travaillait au tout début de notre ère, l'a noté comme une étoile rouge et en fait, l'étoile actuellement, on la voit bleue. Et donc, ce changement de couleur est absolument inexplicable par les théories astrophysiques. Il faut donc imaginer quelque chose en plus que ce que nous connaissons actuellement. Et alors, les astronomes chinois avec qui j'ai discuté, je leur ai dit, écoutez, en fait, Sirius, bon, nous, en Europe, on l'a vu rouge à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a dans les textes chinois ? Donc, voilà, Pien Seu. Voilà, c'est ça, oui. D'accord, d'accord. Il y a un plein... à l'est, il y a une grande étoile qui se nomme... Le chien. Le chien. Le chien. Le chien, le loup. Le loup, le chien. Voilà. Oui, le chien, oui, t'as raison. Non, non, c'est le loup. Oui, c'est ça, d'accord. C'est le loup. Oui, oui, non, le chien, mais c'est parce qu'à cause des égyptiens, mais c'est le loup. Oui. Et lorsque le loup, la corne du loup, c'est pour ça qu'on l'appelle la preta, tiens, on l'appelle la grande corne. D'accord, d'accord. Mais donc, lorsque la corne du chien change de couleur, il se produit des pillages ou des razziars, enfin, bon, il y a des troubles. D'accord. De type militaire. Donc, pour nous, en fait, ça, effectivement, c'est la partie indivinatoire, enfin, astrologique. Voilà. Et la partie... Il y a toujours le pronostic dans le chétis qui est indiqué pour chaque étoile. Voilà. Effectivement, ce terme, Thiao, que pendant longtemps, je n'ai pas bien compris, en fait, maintenant, j'imagine qu'on peut aussi l'attribuer à un espèce de rayon comme ça. Ah oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est sûr. C'est dans le... le traité des souhaits qui est traduit par Ho-Pung-Yok. Il y a toute la nomenclature des événements célestes de ce type-là, à l'eau, machin, et il y a aussi la corne, ce qu'on appelle la corne, mais je crois qu'on traduit en général par rayon. Par rayon, c'est ça. Et donc, on dit, voilà, ce mot corne, ça veut dire quand une étoile émet des rayons ou émet des pointes. Et à ta connaissance, le fait qu'on ait désigné Célius comme Thiao, c'est-à-dire la grande corne, c'est unique ? Je la connais sous cette forme-là, mais peut-être que je me trompe. Ça, c'était un peu l'illumination pour moi, parce que je me suis dit, en fait, voilà, cette espèce d'indication qu'on avait avec les Grecs, elle est confirmée d'une certaine façon dans une autre civilisation qui n'a rien à voir avec... avec la civilisation grecque. Donc, d'une certaine façon, on arrivait à démontrer que le phénomène était sans doute réel. Et ça m'a amené à continuer un peu plus loin, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le livre qui m'avait un petit peu impressionné au début de ma carrière de scientifique, qui s'appelle Astronomy of the Ancient, c'est-à-dire l'astronomie des anciens. Et c'était une des seules et honnêtes compilation, on pourrait dire, de tout ce qui concerne l'astronomie ancienne, disons, à l'œil nu, ce qu'observaient les gens dans les différentes parties du monde. Elle est relativement assez allusible dans certaines choses, on sent bien que ce n'est pas vraiment tout ce qu'on pourrait savoir, mais il y avait un article relativement amusant qui s'appelait Sirius Enigmas, c'est-à-dire les énigmes de Sirius. Là-dedans, bien sûr, il y avait l'histoire de ce changement de couleurs que je connaissais déjà par ailleurs, mais il y avait aussi quelque chose qui à l'époque m'avait aussi attiré l'attention certainement, effectivement, c'était qu'il y avait une deuxième énigme avec Sirius, c'est-à-dire que premièrement, elle avait changé de couleur, mais deuxièmement, dans cet article-là, écrit par un historien des sciences américain, on faisait référence à quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire à une population d'Afrique qui s'appelle les Dogons, qui est en fait actuellement dans l'actuel Mali, mais qui était auparavant dans ce qu'on appelait le Soudan français, et ces Dogons, en observant l'étoile Sirius, bon, apparemment, en avaient déduit qu'il existait une autre étoile autour. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que ce compagnon n'est pas visible. D'une part, il n'est pas visible parce qu'il est trop proche de l'étoile, mais aussi parce qu'il est trop faible pour être perçu à l'œil nu. Et donc, on débarque sur cette deuxième énigme, comment une population africaine, relativement avec des moyens rudimentaires, peut-elle avoir connaissance d'une chose si, finalement, difficile à appréhender puisque le compagnon de Sirius, on l'a découvert en 1844, enfin, plus exactement, on l'a prédit en 1844 et découvert en 1862 avec la première grande lunette. Donc, en fait, là, l'énigme, elle est vraiment totale. Elle est tellement totale qu'effectivement, elle a été en général rejetée d'un revers de main dans cet article-là dans ce livre par les historiens des sciences en disant, bon, il s'agit d'une pure coïncidence ou voire même d'une transmission par des missionnaires. Choses qui sont plausibles, c'est vrai. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout écarter ces hypothèses-là. Mais ce qui m'a retenu quand même à la lumière de ce que j'avais déjà fait en Chine, c'est l'idée qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin. Alors là, bon, il y a toujours des coïncidences dans l'existence. C'est que, bon, j'avais un petit peu oublié. D'abord, j'avais saisi qu'il y avait deux ethnologues français, et ils étaient français, qui avaient fait la majorité du travail chez les Dogons, et c'était Marcel Griol et Germaine Ditterlin. Mais pour moi, c'était quelque chose qui était fait en 1935. J'avais l'impression que ces gens avaient disparu, et donc, d'une certaine façon, que c'était purement livresque ce qu'on pouvait faire. Et puis, un jour, par un biais d'une émission de télévision qui devait être réalisée, un réalisateur, il s'appelle Jean-Jacques Fleury, est venu me voir en me demandant, écoute, moi, je vais faire un film sur les Dogons, on me parle de Sirius, on me parle du lever héliac de Sirius. C'est quoi le lever héliac de Sirius ? Alors, j'étais amené à lui expliquer exactement le lever héliac, c'est-à-dire le lever de l'étoile avant le soleil, héliac, c'est pour hélios le soleil, donc c'était une chose assez technique. Et il m'a fait découvrir par là qu'en fait, un des deux ethnologues, Germain Ditterlin, était quelqu'un qui habitait à Paris, Ruvano, en plein Paris, et que donc, je pouvais éventuellement la rencontrer. Et grâce à lui, j'ai rencontré Germain Ditterlin, et là, donc, ça a été assez fructueux parce que, étant en face de quelqu'un qui était vraiment la spécialiste de toute cette population d'Ogon, de ses rites, de ses cosmogonies qui sont extrêmement précises, extrêmement élaborées, j'avais l'impression qu'on pouvait vraiment travailler en toute sécurité et donc chercher à résoudre cet énigme. Et en fait, ça s'est très vite fait parce que je pense que Marcel Griot, Germain Ditterlin, avait publié en 1950 un article qui s'appelait Le système soudanais de Sirius. Et effectivement, le travail avait été laissé en plan parce qu'on ne savait plus quoi dire à partir de cette énigme. Et en fait, ça nous a amenés à monter une expédition où on a été sur le terrain avec ethnologues, cinéastes et astronomes, moi représentant, disons, la corporation des astronomes pour essayer d'élucider. D'abord, savoir si les Dogons étaient vraiment observés, vraiment sérieusement Sirius. Est-ce que c'était simplement une légende, un mythe ou est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de concret ? Le mythe d'Ogon rapporté par Marcel Griot et Germaine Ditterlin place l'étoile Sirius nommée Sigitolo au centre de la création. Il raconte ainsi l'origine du monde. A l'origine, avant toute chose, était Hama, Dieu, et il ne reposait sur rien. Le monde avait la forme d'un œuf. Hama était lui-même à l'intérieur et c'est alors que fut créée la première graine de peau, le Fogno, qui se déposa invisible au centre. Poursuivant sa création, Hama créa Ogo, le renard pâle. Mais celui-ci naquit avant terme, arrachant avec lui un bout de son placenta. Agissant ainsi, il bouleversa l'ordre du monde. Voyant le désordre créé par Ogo, Hama transforma alors le morceau de placenta et ce fut la terre. Alors, Hama pétrit au ciel le nomo, le génie de l'eau. Il pétrit aussi avec la matière du placenta les quatre ancêtres de l'homme et avec eux, il plaça tout ce qu'il avait créé dans une grande arche. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité, seulement guidée par Sirius, l'étoile du Sigi, Sigi Tolo. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre. Les hommes qui avaient vu briller Sigi Tolo pendant toute la descente assistèrent alors au lever du premier soleil qui, dès ce moment, éclaira l'univers. Depuis, tous les soixante ans, les Dogons revivent leur arrivée sur la terre. Ils célèbrent le Sigi, l'invention de la parole et de la mort. qui se sont et de la mort. Chez les Dogons, l'étoile Sirius, c'est l'étoile Sigitolo, c'est-à-dire l'étoile du Sigi. Oui, exactement. Pas autre chose, n'est-ce pas ? C'est l'étoile du Sigi. Mais en même temps, c'est aussi important au point de vue symbolique que le soleil, c'est deux soleils ensemble. Oui, mais tout d'abord, quel est le rapport véritablement entre l'étoile du Sigi et les cérémonies du Sigi ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Le rapport est fait qu'étant faits tous les deux de la moitié du même placenta, elles se lèvent ensemble. C'est tout. Donc ce que vous voulez dire, c'est que là, on est ramené au lever du lac. Absolument. C'est-à-dire qu'au moment où Sirius et le soleil se sont levés, alors a eu lieu le premier Sigi ? Exactement. D'accord. Exactement. Cette chose qui revient tous les ans a déterminé le premier Sigi, qui était la deuxième année de la vie des hommes sur la Terre. D'abord, il le voit. Après, ils ont fait le Sigi l'année suivante, à ce moment-là. Voilà le lieu où s'est posé l'arche mythique des premiers hommes. C'est Poliocomo, la caverne du traversement. C'est un morceau qui est tombé, là. Ce morceau-là était là. Ce morceau-là, là, si tu veux, on le voit. Tu vois là, tu vois l'axe. Et le truc, là, voilà. Et ça, ça, c'était là-dessus, tu vois. Ça ne t'a pas volé à ça, hein. Avant, c'était plein. Ouais. Oui. C'était plein et là, ceci était... À côté de cette gigantesque table qui symbolise l'arche, les rochers de Sirius et du Soleil. C'est d'ici que l'on peut observer le lever de Sirius et du Soleil d'après le mythe d'Ogon. Nous sommes fin juillet, au moment précis de cette conjonction. C'est d'ici que l'on peut voir. On va placer la caméra au point d'observation qui nous a indiqué Pangale d'Olo, c'est-à-dire au milieu de l'arche. Et pour essayer de capter le lever des astres au-dessus de l'horizon, on va prendre une image à peu près toutes les secondes, de façon à aller jusqu'au lever du jour et voir le mouvement des astres et surtout l'endroit où ils surgissent de l'horizon. On a les deux rochers. À droite, c'est celui de Sirius, le plus petit, et à gauche, celui du Soleil, le plus gros. Et donc, on va essayer de capter cette montée des étoiles. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion. Voilà les trois étoiles du Baudrier, qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, il est sorti juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus. Et juste après Vénus, le Soleil se lève à l'horizon, pratiquement exactement dans la direction du rocher. On a discuté pendant très très longtemps sur la mythologie d'Ogon, la cosmogonie d'Ogon. C'est des choses assez théoriques, on pensait que c'était une représentation purement symbolique. Et il se trouve qu'on est là en face d'une véritable observation. Les rochers sont de véritables repères astronomiques. Nous avons donc désormais la preuve que des hommes isolés dans cette région de l'Afrique, des astronomes d'Ogon, avaient déjà érigé il y a plusieurs siècles un véritable observatoire astronomique. Voilà la caverne de Kukulokomo que Marcel Griot l'a explorée en 1954. C'est marrant parce que ça, c'est pas tout à fait bien levé. Je prends les lents pour voir, parce qu'elles sont comme ça. J'ai 110 là. Ça c'est stupéfiant. C'est-à-dire que ça en est ici, exactement en la même direction qu'on a depuis l'arche sur le rocher de Sirius. Ah moi j'aime bien quand ça tombe comme ça, c'est incroyable. Et ça, c'est où la construction ? Ah c'est celui-là. 70, donc là c'est effectivement grossièrement la direction. C'est génial ça, c'est le soir et ça. Et devant il avait marqué, c'était quoi cette construction ? U, c'est extrêmement bien levé, fourche du monde. Fourche du monde à l'extérieur. Bon, moi je crois que j'ai ce qu'il faut. On va étudier ça à tête reposée. Merci pour aller. Merci, ça va. D'accord. C'est très peu de choses. En revanche là, si tu veux, c'est clair. Je me suis mis là où Griot l'a mis l'observateur. La pierre, effectivement, est comme ça. Tu te mets là. Là tu as un trou parce que la caverne s'ouvre entre deux rochers. Le milieu de ça, qui est relativement naturel de se mettre comme ça, c'est la direction de Sirius. Le CIGI, c'est une cérémonie qui n'est faite qu'à des intervalles de 60 ans. Alors là, c'est encore un problème. Le premier CIGI, ils sont tous les deux liés au fait que CIGI, les TOLO, a des compagnons. Que le premier compagnon, qui s'appelle l'étoile du Fogneau, tourne autour de Sirius pendant 50 ans. Et que le second compagnon qu'on a vu, et qu'on ne voit à l'air en plus jamais, mais qu'on a vu pendant plusieurs CIGI de suite, c'est-à-dire tout de même pendant un certain nombre d'années, et de 60 ans. Mais qu'il est resté dans leur mémoire, et comme vous l'avez vu d'ailleurs, c'est représenté ici, en plein sanguin. Les deux compagnons de Sirius sont représentés de façon à montrer qu'ils sont à l'extérieur, un plus près, celui de 50 ans, et l'autre un peu plus loin, celui de 60 ans. Les Dogons parlent du compagnon de Sirius. Alors, la question est de savoir, comment ont-ils pu avoir une connaissance de quelque chose qui n'a pu être découverte qu'effectivement avec les plus grands instruments, même du siècle dernier, alors qu'eux n'observaient qu'à l'œil nu ? Cette étoile du Fogneau, qui est le premier compagnon, et qui existe, a éclaté. Ah ça, c'est l'autre partie absolument passionnante. Elle est représentée, éclatée, là. Il n'y a qu'à voir, elle est sur les pieds, elle émerge. Et cette étoile est une des étoiles les plus fantastiques qui étaient découvertes à la fin du siècle dernier. Il a fallu d'ailleurs pour ça qu'on mette en service une des plus grandes lunettes du monde qui était aux Etats-Unis, et qui a découvert que l'étoile à côté de Sirius était une étoile assez microscopiste, puisqu'elle a la taille approximativement d'une planète et la masse d'un soleil. Ces étoiles qu'on a appelées par la suite des naines blanches sont des étoiles extrêmement denses, et qui sont produites par l'explosion d'une étoile antérieure qui existait, qui a fini sa vie, et dont ne reste que le cœur, qui constitue cette matière extrêmement dense. J'essaie de comprendre ça. Tout ce contenu, c'est vraiment réparti partout, et en même temps, à la fin, concentré dans une étoile qui en est du témoin. Moi, je trouve ça super. Oui, c'est d'autant plus... Enfin, si on veut trouver un parallèle avec la science, c'est intéressant, puisque on sait maintenant que tous les atomes dont nous sommes faits sont fabriqués par les étoiles. Et donc, cette étoile qui reste est vraiment le condensé de ce qui est fabriqué. Condensé de la vie. Voilà. Et je crois que, si vous voulez... Et la multiplicité des espèces. Et sans les étoiles, il n'y aurait uniquement que de l'hydrogène et de l'hélium, ce qui serait totalement insuffisant pour former tout ce que nous sommes. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui reste sur l'étoile naine blanche qui est autour de Sirius, c'est vraiment le condensé de tout ça. C'est formidable. Ben, c'est ça. Oui, c'est un parallèle avec tout à fait... Je vous jure que c'est ça. C'est ce que je sais, et c'est ce qui est publié. Et ce que je sais encore mieux maintenant, à cause de toutes les choses que j'ai pu faire. Jamais ça ne m'a été plus nette que cette histoire-là. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'il faudrait penser que les Dogons eux-mêmes ont réussi à assimiler complètement toutes ces connaissances, si elles étaient venues de l'extérieur, pour vous les retransmettre. Donc, ce qui est un peu compliqué, quand même. Mais du coup ! Non, mais on est obligé de considérer toutes les hypothèses. On est obligé de considérer toutes les hypothèses, parce que c'est suffisamment troublant pour que... Vous pouvez les faire, moi j'adore ça. C'est-à-dire que j'aime pas les choses. Pour moi, ça a été très fructueux, ce croisement des disciplines. Je n'avais certainement pas les moyens d'évaluer réellement quelles étaient les connaissances Dogon dans les mythes, dans leur cosmogonie. Et peut-être que Germain Ditterland n'avait pas non plus les moyens d'apprécier véritablement la partie astronomique du travail des Dogons. Et c'est simplement par la réunion de ces deux disciplines qu'on a réussi, de certaine façon, à se convaincre qu'il était nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin sur cette connaissance des Dogons. Donc, c'est ce qu'on cherche actuellement. C'est pas facile, parce qu'il faut... Bon, la science, aussi bien ethnologique qu'astronomique, doit procéder par accumulation de preuves. On cherche à l'heure actuelle à trouver les origines des Dogons. Parce que ce qui nous a frappés tout de suite, c'est que les Dogons avaient en commun avec les Égyptiens des anciennes dynasties, dynasties qui ont duré pendant des millénaires avant notre ère, le souci de Sirius. Ce n'est pas du tout un souci universel. Et ce souci de capter le lever de l'étoile avec le soleil. Et donc, si on arrive à démontrer vraiment que cette connaissance est passée, ça nous ouvrirait sans doute pas mal d'horizons sur peut-être la façon dont les Dogons récupéraient une connaissance d'un événement particulier passé autour de Sirius, qui a pu finalement leur faire penser qu'il existait une autre étoile à côté. Donc, voilà comment, en fait, d'une certaine façon, on peut marier à la fois la science moderne et la science, disons, ethnologique et du passé humain. Ce n'est effectivement pas forcément le gros de l'activité des astronomes. Ça, évidemment, ce n'est même pas le gros de mon activité. mais c'est certainement une très belle ouverture parce que je pense que le discours assez triomphaliste de la science moderne qui consiste à dire tout ce qu'on voit maintenant, nous le découvrons et c'est effectivement le nec plus ultra de la connaissance de l'univers, doit être sans doute modéré en se disant qu'on ne fait que manipuler les mêmes idées et que d'une certaine façon, si on arrivait à s'alimenter aussi aux connaissances les plus anciennes, aux réflexions les plus anciennes des astronomes de tous les temps, parce qu'il y en a eu dans toutes les civilisations, alors peut-être on aurait sans doute un regard plus juste sur l'univers et sur le cosmos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.